Le château du Prince Noir, nous y étions il y a quelques instants avec Christophe Lorca et un petit invité est arrivé comme ça en débeauté. On le connaît bien, c'est un grand professionnel de l'immobilier, c'est un amoureux de l'art, c'est un amoureux de la course automobile. C'est une vraie personnalité de Bordeaux telle qu'on les aime. Norbert Fradin, merci d'être venu à notre rencontre. Rien n'était prévu, tout est improvisé, mais c'est ce qui rend la beauté de cette rencontre. Quelque part. Le hasard fait quelquefois bien les choses et il peut le faire mal, mais là c'est bien. Vous êtes ici chez vous, puisque Christophe nous le confiait tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu cette rencontre entre nous deux, jamais le conflorent ne se serait installé ici au château du Prince Noir. Un château du Prince Noir dont vous allez me rappeler un petit peu les péripéties historiques. Vous disiez hors antenne qu'elle fut la résidence des archevêques de Bordeaux, c'est ça ? C'est tout à fait, oui, ça. Et avant d'être la résidence des archevêques, ça a été la résidence des ducs d'Aquitaine, allié nord d'Aquitaine il y a ces journées, et ils en confient la garde aux archevêques qui vont en devenir propriétaires à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, jusqu'à la Révolution, où le château est vendu comme le bien national, et à la fin du XIXe, il subsiste les bâtiments qui existent aujourd'hui. La plupart des bâtiments construits par les deux frères de Sourdis, le cardinal et l'archevêque, ont été un peu démolis pendant la fronde sous Louis XIV, donc ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qui reste du château des archevêques. Donc, vous êtes un homme de coup de cœur. Pour que vous vouliez acheter ce bien, qui était quasiment en ruine, dans lequel on passait pendant des années sans trop le regarder, qu'est-ce qui a pu vous intéresser dans ce lieu en particulier ? C'est le site ? C'est l'histoire ? C'est les deux, oui. L'histoire, le site, la déshérence du lieu aussi. Je ne m'y serais certainement pas intéressé si le bâtiment avait été en état. Au même titre que le château de Villebois-la-Valette en Charente, ou le château de Villandreau dans le sud Gironde, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner des lieux, et d'essayer d'en retrouver une vie, une nouvelle vie, une xième vie, parce que souvent, ces lieux ont eu beaucoup de vies. Donc, c'est le cas, c'est venu par hasard, tout à fait, en discutant comme ça un jour avec un lormontais particulier, c'est toujours d'ailleurs le maire de Lormont, Jean Thouzot, et en lui disant, voyons, que se passe-t-il au Prince Noir ? Il m'a dit, malheureusement rien, si vous avez une idée, nous sommes preneurs, et j'ai dit, tiens, allez, on va trouver l'idée. Avant que nous ne revenions sur cette rencontre avec Christophe Lorca, qui nous amène aujourd'hui à parler du cours Florent, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu votre passion de façon plus large pour l'histoire, vous venez d'en donner la preuve, vous êtes un passionné d'histoire, est-ce qu'il y a une période que vous affectionnez plus particulièrement ? Alors au niveau architectural, j'aime bien toutes les périodes, y compris l'architecture actuelle, je ne dis pas contemporaine, parce que par définition c'est comme l'art, l'art et l'architecture sont toujours contemporains d'une époque, aussi bien de l'Antiquité que de la Renaissance ou du XXIe siècle. Donc toutes les architectures m'intéressent quand elles sont de qualité, après il faut essayer de se concentrer sur certaines choses, bon c'est vrai que l'architecture médiévale présente un intérêt pour moi, parce que souvent les bâtiments médiévaux sont, je disais, les châteaux médiévaux sont des châteaux orphelins, c'est-à-dire qu'ils intéressent peu de monde, ils ne sont pas des châteaux résidentiels, ils sont assez peu habitables, et moi ce qui m'intéresse dans ces lieux, c'est justement le fait de pouvoir les suivre, les accompagner, les rénover, accompagner les fouilles archéologiques et les confier souvent d'ailleurs à des associations locales qui se chargent de les animer, de les ouvrir au public, et je pense que ces lieux sont faits pour ça. Bordeaux n'est pas une vie médiévale, c'est une vie moderne, si vous alliez été l'intendant Tourmou, auriez-vous fait la même chose que lui ? Ah, grande question ! Mais c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui a fait, il y a plusieurs siècles, aujourd'hui certainement pas, aujourd'hui on est vraiment dans la préservation du patrimoine, c'est quelque chose qui est né à partir du 19ème siècle, avec d'abord une... Mais Bordeaux tournait le doigt à son fleuve ! Bordeaux à son fleuve, oui bien sûr ! Il faut attendre tourner pour que Bordeaux se... Oui, bien sûr, bien sûr ! Et donc Bordeaux a fait quelque chose d'incroyable, de magnifique, il n'y a rien à regretter, et après on aurait Bordeaux médiéval, une ville un peu plus tortueuse, un peu plus... Voilà, mais... Ce que tournit a fait est fabuleux, oui, bien sûr ! Oui, je... C'est... Chaque époque a ses avantages, donc raser, faire table rase du passé, ça a eu un avantage, parce que ça a reconstitué l'histoire et le... Et aujourd'hui on a le passé du 17ème siècle qui est extraordinaire, et donc il n'y a rien à regretter, je pense, oui. La rencontre Christophe Lorca d'Orbert Fradin, alors elle est fortuite, parce que Christophe nous l'a expliqué, il cherche un lieu, il vous rencontre, c'est le fait du hasard, il nous a dit que sur un coup de tête dont vous êtes un habitué, vous prenez la voiture, il vous amène ici, et là c'est le coup de cœur de Christophe Lorca, est-ce que vous-même vous avez eu un coup de cœur pour Christophe Lorca ? Ah, ça c'est... En tout cas, en tout cas, pour l'action qu'il mène, pour ce qu'est le cours Florent, qui est une école formidable, je vous le dis, c'est... Vous la connaissiez ? Oui, bien sûr, qui ne connaît pas le cours Florent, et voilà, et on entend d'ailleurs en arrière-plan les... Non pas les éclats de voix, mais les apprentis, la force des apprentis acteurs qui sont là pour apprendre, et c'est vraiment superbe. Et puis, les rencontres, c'est souvent ça, ce sont des hasards, ça a été le cas avec ce lieu, ça a été le cas avec Jean-Marie Hamat, quand j'ai repris ce lieu, qui était une ruine absolue, et que tout d'un coup, je l'ai amené aussi, alors que c'était totalement en ruine, et on a dit banco, et c'est là que j'ai contribué à sa réinstallation pour son dernier parcours de vie, avant qu'il ne tombe malade, et c'est le cas avec Christophe, voilà, ça a été le cas aussi avec Vivien Durand, une rencontre aussi fortuite, qui a pris la suite de Jean-Marie, donc c'est... tes trois personnages qui font finalement la force du lieu, qui complètent mon action sur le lieu, c'est tout à fait magique. Quel regard, Christophe, portes-tu sur Norbert Fradin ? On ne va pas parler de chef d'entreprise parce que tu n'aimes pas trop le terme. On va oublier le chef d'entreprise. Non, 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 non. On ne va ce soir ne s'intéresser qu'à l'autre facette de Norbert Fradin, le mécène, l'amour de l'art, on parlera aussi un petit peu de sa passion pour le sport automobile. Quel regard tu portes sur lui ? Écoute, je ne m'attendais pas du tout à te rencontrer, ça a été complètement le hasard. Je me rappelle que j'ai rencontré Norbert à la caisse d'épargne, qu'il venait d'acquérir, dans ce bureau qui n'avait pas encore été refait. J'avais l'impression d'arriver dans les années 70, dans un épisode de Dallas, rien n'avait encore été touché. Et puis, on a parlé de ce château du Prince Noir, on a pris les bagnoles, on est venu là, et c'est vrai que je suis tombé amoureux du lieu. Norbert, moi je te remercie, et je te remercie encore souvent, je parle de toi, tu vois là, je parlais de toi hors antenne, avant que tu arrives, et c'est magique que tu sois là, ça c'est la magie, j'ai dit du cinéma ou de la télévision, c'est, tu nous as aidé, tu nous as accompagné, je te remercie encore, pour moi tu es un mécène, tu as transformé ce lieu, tu y as amené de l'art, des artistes, des statues, ce chêne de buissons là, qui est derrière nous, qu'on voit peut-être plus à l'heure qu'il est. Et voilà, je te remercie infiniment, parce que si tu n'avais pas été là, on n'aurait jamais pu s'installer dans un lieu comme celui-là, au château du Prince Noir, parce que tu nous as ouvert tes portes, tu as fait un geste financier aussi, voilà, il faut le dire, et je te remercie. Alors justement, ces statuaires qui sont si impressionnantes, quand on arrive ici, qui sont du pain béli pour les photographes, pour ceux qui réalisent, qui filment, comme nous le faisons ce soir, parlez-nous-en un tout petit peu. C'est venu là aussi de rencontres, de rencontres avec des artistes, et dans l'art du XXIe siècle, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui était souvent oublié, c'est le travail de la pierre. Et je me suis dit, tiens, finalement, je vais inviter des artistes, des sculpteurs du monde entier, il y en a un qui est venu de New Delhi, un autre d'Équateur, de Grande-Bretagne, etc., et puis des Français, bien sûr, et on a dit, voilà, on va prendre des blocs de pierre, leur confier, et en direct, comme ça, ici, sur place, ils vont imaginer quelque chose, imaginer un personnage, ou une œuvre un peu plus abstraite, ou un peu plus figurative, un peu plus, bon, voilà, et c'est ce qui s'est passé, et il y a eu, comme ça, on peut appeler ça un symposium, enfin, peu importe, il y a eu, pendant deux ou trois ans, comme ça, des artistes qui sont venus pour sculpter ces œuvres un peu monumentales, l'expression du travail de la pierre ou du marbre, et j'avoue que ça m'a assez passionné, et que ça a passionné beaucoup de gens. Et puis, à côté de ça, il y a des œuvres différentes, il y a une œuvre conceptuelle, Aurora, qu'on a enlevée, mais que l'on va remettre parce qu'elle avait besoin d'être restaurée, qui est une espèce d'éventail de lumière, qui éclaire le château le soir, qui éclaire d'ailleurs le château le soir, oui, et voilà, et puis, l'arbre du millénaire, qui est derrière nous, qui a été fait en 2000, par un artiste bordelais bien connu, Jean-François Buisson, et qui est parti d'un arbre, d'un chêne tricentenaire, déraciné par la tempête de 99, et qui avait été exposé au place des Quinconces, je crois. Qui avait été absolument exposé au Quinconce pendant tout l'été 2000, qu'ensuite, on a rapatrié sur les quais et qui a sa troisième demeure, sa quatrième, la première, c'était en Charente-Maritime, sur une... Votre lieu d'intérêt. Voilà, tout à fait, et c'est dans le cadre d'une discussion avec lui, il me dit, tiens, je cherche quelque chose, j'aimerais bien un arbre, j'ai dit, écoute, voilà, je connais ça. Après, il a fallu quand même le sortir du champ, parce que c'est plusieurs, c'est une vingtaine de tonnes, donc c'est... Ça vous fait pas peur ? C'est un peu... Voilà, vous avez écrit ici, dans votre restaurant à côté, qui est une des meilleures tables de Bordeaux, c'est toujours le cas. On peut le dire. C'est toujours le cas. Oui, absolument. Qui est le chef cuistot ? Alors, c'est Vivien Durand qui a pris la suite de Jean-Marie Amat, quand Jean-Marie est tombé malade, et en fait... Est-ce que vous avez des œuvres d'art à l'intérieur ? C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui aménage ça à sa manière. C'est un garçon étonnant, étonnant, d'une grande générosité culinaire, c'est-à-dire qu'il aime, il aime vraiment la cuisine, et une cuisine un petit peu, voilà, revisité, mais avec des produits de base. c'est pas... C'est tout sauf... Je vais utiliser un terme un peu particulier, c'est tout sauf chichiteux. Vous voyez ce que je veux dire. Il casse les codes du luxe complètement, mais rien que déjà ça. Ça vaisselle, les assiettes. Les assiettes. Voilà, il est déjà là qui sont désormes d'art. Je te rappelle, Christophe, que tu m'y avais invité, et donc je ne l'ai pas oublié, donc j'ai pu avoir un petit avant-goût de cette cuisine. C'est vrai, c'est vrai. Grâce à la générosité, Christophe. Et puis, quand Jean-Marie est tombé malade, il fallait que quelqu'un vienne, avec son accord, bien sûr, puisque c'était comme ça, à sa place. Et j'avais un certain nombre de personnes qui ont candidaté. Puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un garçon qui s'y connaît quand même à peu près en cuisine et qui s'appelle Alain Ducasse. Ah oui. Et qui m'a conseillé son ancien élève, qui s'appelle Vivien Durand, qui avait monté une toute petite table, il y avait cinq tables dans un recoin d'une cave à main à Hondaï, dans le Pays Basque, pour faire des tapas, revisiter, etc. Et il venait d'obtenir une étoile. Oui. En faisant ça. Voilà. Donc, le garçon a quand même été, semble-t-il, capable de faire quelque chose seul en cuisine. Le seul chef étoilé français, seul en cuisine. Mais c'était... Il voulait... Bon... C'est une réussite aujourd'hui. Oui. Malgré la COVID. Oui. Oui, oui, absolument. Ça c'est bien sûr. Et on le voit. Depuis le confinement, le succès ne se dément pas. Il est plein tout le temps. Donc c'est une... Enfin, c'est une belle histoire. Belle histoire avec Jean-Marie, Yamat. Belle histoire avec Vivien Durand. Et belle histoire avec Christophe. Alors, pour terminer cet entretien, vous allez nous parler de vos défis. Deux défis exceptionnels. Le musée de la mer et de la marine. Alors ça, c'est ouvert. Mais vous avez aussi un projet titanesque d'aquarium géant sur la rive droite. C'est-à-dire sur la rive où nous sommes. Alors, parlons d'abord du musée de la mer et de la marine. Vous êtes un amoureux de la mer, bien évidemment. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Depuis mon enfance, je suis comme ça en addiction et de la mer et des bateaux. Donc, bon, j'ai rassemblé des collections d'objets, d'œuvres liées à la mer, liées à la marine. D'autres, d'ailleurs, pas liées indirectement. Dans le musée, il y a d'ailleurs des œuvres qui n'ont pas de lien direct avec la mer et avec la marine. Mais ça me paraissait, l'art et la culture de chaque époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'art contemporain de chaque époque, me paraît indissociable de la vie des gens et donc de la vie des marins. Bord d'entre les ports de France. Il ne faut jamais l'oublier au 18e. Absolument. Donc, voilà, j'ai décidé en même temps d'avoir, de montrer ce qu'était la vie des marins, de la marine, ce qu'était la navigation à travers toutes les époques depuis la préhistoire jusqu'au 21e siècle, mais aussi d'accompagner ça avec des œuvres d'art. Et puis de parler des océans et des problématiques environnementales. Et c'est d'ailleurs ce que l'on est en train de faire monter en puissance avec un certain nombre d'expositions qui sont en train d'être mises en place. Et la première qu'on a inaugurée, enfin inaugurée, il y a eu une conférence de presse parce qu'avec le Covid, maintenant, il faut savoir se limiter. C'est le requin incroyable. Il y a le requin de Philippe Pasqua, bien sûr, différentes œuvres. Il y a plein d'artistes de notre époque à l'intérieur du musée. Et puis l'exposition de Rodolphe Lignard qui est en lien avec l'association Speromar de notre amie Estelle Lefebure qui est venue la semaine dernière. 1998, un océan, un patrimoine pour l'humanité. Est-ce que ça vous parle ? Lisbonne, l'exposition universelle. Oui, bien sûr. J'y étais présence. Bien sûr. dont vous me parlez, les Portulais s'en étaient inspirés pour l'exposition universelle. Je suis sûr que le pas saoulé de la mer que vous êtes, vous y êtes allé. Notre an ou pas ? Oui, oui, mais je la vois très bien. Avec l'aquarium, que vous connaissez bien à Lisbonne, dont peut-être vous vous êtes inspiré pour faire celui de l'aquarium. Alors, l'aquarium, grand sujet, l'aquarium. Alors, nous sommes encore à la genèse puisque ça va se passer sur le secteur de l'Atlantique et que tout ça met un certain temps à se mettre en place. Mais nous sommes dans la, j'allais dire, dans la phase finale. Enfin, voilà, on dit la dernière ligne droite. Tout à fait. Nos anciens présidents qui disaient la sortie du tunnel, enfin, peut-être, bien. Mais, voilà, donc, nous avançons sur ce projet sur un aquarium, bien sûr, qui est, quand ce projet a été annoncé, j'ai eu droit, effectivement, j'ai même eu droit à une pétition disant un aquarium, bon, parce que, bien sûr, il ne faut pas nier, aujourd'hui, les problèmes de souffrance animale. Aujourd'hui, on ne peut plus mettre de mammifères marins, demain, ce seront des requins, etc. Et donc, je suis parti, dès le départ, sur l'idée de faire un lieu qui serait un lieu culturel où il y aurait, en même temps, de l'image et en même temps, des bassins destinés à la reproduction d'espèces un peu en difficulté, etc. Donc, avoir une espèce de, une forme de complémentarité sur le sujet et faire en sorte que, bien sûr, c'est un aquarium, mais c'est un aquarium, j'allais dire, de nouvelle génération qui allie, parce qu'on peut faire aujourd'hui des choses insensées, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les techniques des films ou de la photographie ou des films ont tellement évolué qu'on peut s'immerger totalement dans l'océan, mais d'une manière virtuelle, avec de vraies images. C'est pas assez, voilà, c'est le virtuel, c'est la mise en situation au milieu d'images d'animaux réels. Et c'est l'idée de cet aquarium. Alors, c'est une très bonne question. Je voudrais qu'il soit déjà ouvert. Mais il y a la situation mais vous savez que les autorisations administratives, tout ça, peut demander un peu de temps. Donc, normalement, nous devrions déposer le permis de construire en 2021 et donc, pour une ouverture, on va dire, en 2023-2024. Et qu'on pense pyréronique de tout cela parce qu'entre-temps, il y a eu changement de majorité entre le lancement du projet à l'Ajupé et Tétomanette, je suppose, au moment où on relanceait le projet. Et Pierre-Urmé, quand même un maire un peu inattendu, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Écoutez, pour l'instant, non, mais je vais vite le savoir puisque s'il y avait changement, je pense que c'est quelque chose dont on parlerait et dont on doit parler très rapidement. Le projet est ficelé, en tout cas, et je suis bien sûr prêt à en parler avec Pierre-Urmé qui est en plus que je connais un peu, bien sûr, que j'apprécie puisqu'on se connaît toute opinion. Je ne voudrais pas faire aujourd'hui, ce soir-là, de politique, quelle qu'elle soit, mais c'est un noble, un homme aimable au sens... Vous avez fait un lapsus. Je crois que vous avez dit un noble. Un homme. Un homme. Différent de son prédécesseur, enfin de ses prédécesseurs, mais en particulier d'Alain Juppé qui était un homme remarquable avec qui j'ai aussi... Et un amoureux de Bordeaux comme vous. Et un amoureux de Bordeaux et avec qui j'ai toujours entretenu des relations particulièrement... Chaleureuses. Il est venu à l'inauguration du musée, il est revenu au musée après, alors qu'il n'était plus maire et voilà, ce lieu, je pense, lui mettait du bon au cœur. Deux questions encore. L'aménagement des bassins à flot, vous allez être l'un des principaux dépositaires d'une certaine façon et votre passion pour la course automobile. Alors, cet aménagement des bassins à flot, est-ce qu'il vous convient ? Est-ce qu'il correspond à vos voeux ? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Oui, je trouve... Après, on peut toujours tout critiquer et dire que telle chose aurait pu être mieux, En tout cas, l'aménagement, les immeubles qui ont été construits, ménagent malgré tout des espaces privatifs, tous les appartements ont des balcons, on peut avoir des jardins suspendus, etc. Donc, je pense que les gens qui sont là peuvent vivre bien. Après, il y a des choses bien sûr qui peuvent être améliorées et terminées, en particulier, il y a l'espace public qui est encore un peu en achèvement, en amélioration, si j'ose dire, et en particulier un espace public... Et la végétalisation chère à Pierre-Urbique ! Un espace public, un jardin public, qui, depuis le début, est prévu sur la plaque portuaire, devant le musée. Depuis la mise en place du PAE, du plan d'aménagement ensemble, ça a été décidé comme ça. Effectivement, il y a encore un peu de travail pour que cela se fasse. Mais ça va dans le sens de la nouvelle municipalité. Tout à fait. Pour terminer, la course automobile, 6 tours de France, vous l'avez fait en voiture et non pas à vélo. Non. C'est peut-être un petit peu plus facile pour monter l'école. On ne monte pas l'école lors du tour de France automobile ? Ah si, il y a ce qu'on appelle les courses de côte. Ah oui ? C'est-à-dire des courses sur route fermées et sur des petites routes. Oui, oui, c'est pas d'ailleurs sans danger. Vous aimez les risques ? Oui, modérés, mais enfin, calculés. Mais enfin, par définition, la course automobile, c'est un sport qui peut, quelquefois, être un peu compliqué. On peut, quelquefois, se retrouver sur le toit. Ça vous est arrivé ? Oui, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas de pilote qui n'a pas à un moment ou à un autre fait une sortie de piste ou une sortie de route. Vous pratiquez la moto aussi encore ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes sportif ? Oui, sportif, oui, j'essaie. Je fais du vélo, je fais beaucoup de vélo dans Bordeaux, oui, bien sûr, parce que c'est un élo. Mais maintenant, je me déplace aussi en voiture et j'aime les voitures qui ont une histoire. une chose que je ne demanderai jamais à une femme et que je vais vous demander. Vous avez quel âge, Norbert Fradin ? Alors, voyons, laissez-moi réfléchir, j'ai 69 ans. Parce que vous avez l'air en pleine forme et plein d'espoir, plein d'envie. Pour l'instant, ça va. Déjà, vous avez répondu à notre espoir qui était de venir nous voir comme ça, de façon totalement impromptue. C'était un vrai bonheur pour nous. Écoutez, c'était un plaisir de vous voir, de voir Christophe, de voir le spectacle du cours Florent. Et puis, on va aller, là, il est 20h40, on va aller assister à l'échéance des élèves de deuxième année du cours Florent. C'est ça, spectacle d'Antoine Bassler et ses élèves de deuxième année. C'est ça. Et il y a mon fils là-dedans. Et en plus, avec beaucoup. Exactement. on va faire des pires de coups, on va regarder le fils là-dedans aussi. Merci beaucoup, Christophe Lorca, et merci de nous accueillir au Nord-Berfradin chez vous parce qu'on est sur votre terrasse et on invite évidemment tous ceux qui nous regarderont à venir dîner ou déjeuner chez vous. N'est-ce pas ? Il y a une cuisine magnifique, vous en avez parlé et vous êtes vous-même un homme magnifique. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon vent. On va faire rougir. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.